Thibaut ne pensait pas remarcher un jour. Tétraplégique depuis une chute, il est paralysé des quatre membres. Aujourd'hui, grâce à un exosquelette qu'il dirige par la pensée, il arrive à se déplacer. Ça m'a demandé un entraînement parce que déjà je n'avais pas bougé mon corps depuis deux ans. Donc il fallait un petit peu rééduquer mon cerveau pour réapprendre à faire un petit peu tous ces mouvements. Et ensuite c'était savoir un peu comment avoir les meilleures stratégies pour utiliser l'exosquelette. Par exemple au niveau des jambes, moi ça a été plus d'imaginer de bouger très fort les pieds un petit peu. Ça a donné de meilleurs résultats au niveau des signaux pour pouvoir faire la marche par exemple. Pour rendre cela possible, des électrodes ont été implantées dans le crâne de Thibaut. Cette première mondiale est l'oeuvre de chercheurs français et plus particulièrement du professeur Benabide qui ambitionne de faire marcher les tétraplégiques. Quand le cerveau émet un ordre, il est capté, traduit, envoyé aux muscles nécessaires pour déclencher le mouvement qui a été évolué par le cerveau. Pour le moment, cet exosquelette est purement expérimental. Il faudra encore du temps avant de pouvoir l'utiliser au quotidien.